Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Très bien merci. Okay, so you speak French, right? I can speak French or English, whatever. Great, and what language would you love to practice today? English, of course. Of course, no problem. Hello, Liv. Hi, sorry, I'm just connecting my camera. No problem, no problem. So I guess that, Liv, you would love to practice French, right? Hello, Liv. She's coming back. Anyway, I'm okay with speaking half in English and half in French, so I can help others in French too. It doesn't matter. This is great. This is great. We're waiting to see how many people are coming. Okay. So we know exactly how we do it. If we stay here together and we do half French, half English, half of the time, or if we split in breakout rooms. And if we split in breakout rooms, it's going to be only one language. Okay, no problem. Okay, it was just to help. I didn't know how you would like to organize it. Yeah, no problem. Okay, excellent. So Liv, I see that, okay, it's okay. You're now only connected on one account. It's okay. Okay. It's perfect. So I guess that Liv, you would love to practice French, of course. Yes. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Etaniel. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine and you? I'm fine. I'm fine. So you're from Guadeloupe, right? Yes. You would love to practice English? Yes. That's great. No problem. No problem. So we also have Emily. Yes. So Emily, you like Sylvie, right? Yes. You would love to practice both if possible, right? Yes, but it's okay for me. I'm from Guadeloupe. I speak French, of course. But I live in St. Martin, so I can speak English too. Great. By the way, she's right. Let's introduce ourselves. She already has a good idea, of course. She lives in St. Martin. She's from Guadeloupe. And maybe you can tell us what you do for a living? I'm a French teacher for migrants. Okay. Yeah. That's lovely. And your first name is Sylvie, right? Yes. Really? Me, I'm kind of an English teacher for a primary school. In fact, I help teachers with the teaching of English in primary school. Very cool. Where do you live? I live in La Monta. Oh, Guadeloupe. Yeah, of course. I'm from Guadeloupe. Okay. Yes. What about you, Etaniel? Can you introduce yourself, please? Etaniel? Hello. Yes. Yes. Can you introduce yourself, please, Etaniel? I am Etaniel. I am 17 years old. I'm from Guadeloupe. And I'm leaving. Perfect. Good plan. Okay. I am a student in LMHT, Lice Hotelier. Yes. And that's all, eh? That's good. That's good. That's perfect. What about you, Liv? So, I'm English, but I'm living in Guadeloupe as part of my erasmus. So, I've been living here for about a year now. And I'm living in La Monta at the moment. That's great. Thank you very much. Can you try and make your microphone maybe more clear? Yes. Because it's kind of, you know? Must. Must, yes. Is that a bit better? Yes. Way better, yes. Can you just repeat for everyone to understand who you are, where you from, what do you do? So, I'm an English student living in Guadeloupe as part of my erasmus. And I was at Fian and then now I'm living in Guadeloupe. Okay. Is that clear for everyone? Not so much for me. It's too, the sound is too, too low. Yeah. It's not even low. A fed? It's covered. Like, you know? Under a mattress or a pillow or something. I don't know. If I need this in my hand, I'm not sure. Do you have, do you have any, any earphones or? Earphones, yeah. I'll go ahead and have it. I'll go ahead and have it. Yes. Yes, please. And then we can move to Fayou. She's gone. Why are you, Fayou? She's gone because she's, she went to have some earphones. I know. Fayou, can you introduce yourself, please? Good morning. Good morning. So, I'm gonna introduce myself in French. You can try in English because we're here to practice English. So, I don't even know how to start. Your name, oh yes. Bring your name, sorry. So, I am, I am Lucia, Lucia Fayou, from Guadeloupe. Guadeloupe. C'est bien, c'est bien. Vous êtes Lucia, de Guadeloupe. Oui, Guadeloupe. Et vous voulez pratiquer l'anglais. Oui ? Je n'ai pas compris. Vous voulez... Oui, vous voulez pratiquer l'anglais. Ah oui. Moi, je pratique l'anglais. English. Yes, very good. Okay, that's perfect. That's very good, Lucia. Very good. Now we have Liv back again. Maybe... Yeah, this was Liv. Sorry. Is that working any better? Welcome back. Is this sound a bit better now? Not really. It was better before. Yes. Better before. Yes. Yeah. Yes. Anyway. You know what, guys? Because time is flying... Yeah. And only... We don't have a lot of time, you know? Because initially, we had only 40 minutes. An hour? Sorry? Yes. 40 minutes? Oh my God. Yes. So... It's not so much. What we're going to do is... I'm going to speak to you guys in breakout rooms right now. Okay. So, those who want to practice French with Liv, I'm going to actually randomly choose. I'm going to practice English with Lucia and Ethaniel. Okay? Okay. And maybe I will leave Emily and Sylvie with... Talk together? Yeah. With Liv to talk in English? Yeah. Because I know your English is already good. Yeah. Yeah. Your English is already good. What do you think? Yeah. I think it's excellent. Good idea. This is good. Emily? I don't know why her microphone... Hello, Emily. Okay. Okay. So, I'm going to split you guys in breakout rooms. Okay. So, Lucia and Ethaniel come with me in a breakout room to practice English. And Liv is going to go with Sylvie and Emily to practice French. And before the end, I'm going to... Let me tell you exactly... How to practice French? We're going to practice... We're going to talk in French. Let's feel it. Okay. Yes, because Liv is here in One Look to learn French. To learn French. Okay. Let me tell you exactly. So, we're going to have like 20 minutes together in the breakout rooms and then five minutes to conclude at the end. Okay. Okay? Let me do that. Okay. Okay. Well, you're like the Moroccan. The Moroccan, it's what was decided. And Yannick is coming back. It means maybe you have to stop, Yannick? No, not at all. I was just... Okay. Excellent. I was just... I was going to go on English. So, I was going to go to English. I was going to go to the other room. Even if I knew that with Emily in the room, it all would be better. But, no, it's good. You can continue. Faites comme si je ne suis pas là. Pas de souci. Alors, Liv est entre de bonnes mains. Entre Sylvie et moi, on a déjà toutes les deux des projets avec Liv. Ah, wow. Magnifique. C'est magnifique tout ça. Sylvie va l'utiliser pour l'anglais et moi, je vais utiliser Liv pour le français. Et on a prévu de se voir pour découvrir un peu l'île. Tout c'est quoi. Voilà. C'est bien ça. C'est bien. Donc, quelle île? C'est Marte ou Guadeloupe? Les deux parce que je lui ai promis de l'associer à des balades en forêt organisées par un groupe. Et quand on va l'appeler, quand on va y aller, ça va lui permettre de découvrir l'île. Alors, moi, je me pose la question. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un groupe WhatsApp sur lequel on se retrouve tous à l'issue de ces sessions? Parce que vous savez, là, il n'y a pas forcément ni de temps ni l'occasion d'échanger individuellement les numéros. Donc, je crois qu'on peut envoyer des messages individuels, mais je veux dire que peut-être que les gens n'auront pas forcément le réflexe. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que créer un groupe WhatsApp uniquement avec les personnes qui participent au chat en ligne, uniquement nous, donc au fur et à mesure, ceux qui viendront dans les prochaines sessions, les rajoutent? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça permettra de garder le contact réellement. Et puis, comme ça, même si on veut se contacter individuellement, ça sera tout possible par le biais de WhatsApp. C'est une excellente idée. Comme d'habitude, d'ailleurs, Yannick. Oui, oui. Eh bien, écoutez, là, effectivement, ça va être le moment de se rejoindre dans la salle principale. D'accord. D'ici deux minutes. D'ici deux minutes. Je vous laisse continuer. Et d'ici deux minutes, on va se rejoindre. Tu basculeras directement. Voilà. OK. OK, c'est bon. Donc, est-ce que tu te sentis vraiment beaucoup de dévisions en se remerciant maintenant? Énormément. Énormément. Totalement. Puisque je suis... Je me sens restreinte. OK, même si moi, j'ai le pass. Je peux passer la frontière. Mais je me sens vraiment restreinte parce que j'ai des amis qui n'ont pas de pass. Donc, on était habitué, par exemple, à aller dans un restaurant ou sur certaines plages. Mais eux, ils n'ont pas le pass. Donc, le week-end, ils ne peuvent pas, s'ils sont en partie française, ils ne peuvent pas me rejoindre en partie hollandaise pour aller sur cette plage, comme d'habitude. Et dans le sens contraire aussi, des amis qui habitent en partie hollandaise, on voudrait aller dans un restaurant ou un bar en partie française. Ils ne peuvent pas. Donc, chacun reste de son côté maintenant. C'est triste. Et comment tu fais pour avoir une passe? Il faut envoyer un e-mail à la préfecture avec l'attestation d'employeur. Et en fonction de ton travail, de ce que tu fais, il décide s'il t'autorise ou pas. Sachant que moi, je savais très bien que je l'aurais reçu puisque en tant que professeur de français, j'enseigne sur le dispositif aux filles préfectures. Voilà. Donc, c'est les migrants, les étrangers, quand ils se rendent à la préfecture, ils ont droit, pour leur première carte d'un an, ils ont droit à une formation de français gratuite. Voilà. Donc, comme je suis... Ah oui, donc forcément. Donc, j'étais sereine. Je savais qu'ils m'auraient laissé passer la frontière puisqu'ils ont besoin de moi pour enseigner. Voilà. Mais je connais, j'ai des amis, par exemple. J'ai un couple d'amis qui habitent en partie française et qui ont récemment ouvert une salle de gym en partie hollandaise. Oh! Ouais. En début d'année, puisqu'en partie française, ils en avaient une en partie française, mais dans un quartier populaire. Donc, ils n'arrivaient pas à récupérer beaucoup de clients. Donc, en janvier, ils ont ouvert une en partie hollandaise et ça marchait super bien. Mais là, lockdown. Oh là là! Les clients de la partie française ne peuvent plus y aller. Et eux, ils n'ont toujours pas reçu d'autorisation pour passer parce qu'une salle de sport, ce n'est pas la priorité pour la préfecture. Et avec l'investissement, du coup, ça doit être dans le rouge. Ça doit être compliqué. OK, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas un service essentiel, mais il faut penser à l'humain aussi. Les gens, ils viennent... Même eux, ils sont dans une situation. Ils sont en facture. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur commerce, leur travail. Donc, c'est bien. Après, vous avez aussi l'application Memrise qui vous permet un minimum d'avoir une petite base en anglais. Je trouve qu'elle est pas mal. Tu peux y plier pour moi, s'il te plaît. Alors, Memrise. Oui, attendez. Memrise, c'est ça? Memrise. M-O Non, M-E M-E M M Oui D'accord L Mais moi... M-E, M-O Non, Memrise. It's an abbreviation. OK, c'est M-E-M-L-I-S-E Memrise D'accord OK, vous payez quoi? 24 euros pour l'année. Bon, moi, je n'ai pas payé parce qu'elle est d'avoir moni. D'accord Mais voilà. Je suis mouli. Après, si vous voulez regarder en anglais, soit YouTube, il faut vraiment savoir qui parle l'anglais parce que sinon, comme on est français, on ne va pas prêter attention. D'accord Regardez, il y a qui comme une tiboglée. Il y en a tellement genre. Maya Chade, je vous dirais. Maya Chade. Elle a fait vraiment des conversations avec... Daniel, tu peux écrire dans le chat, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. D'accord. Excusez-moi. Je parle français parce que j'ai vu que vous êtes passé au français, donc bon. Non, je suis passé au français pour... Voilà. Voilà. Normalement, on est censé rester sur l'anglais. Hop. Pour faire l'effort, pour jouer le jeu, parce que sinon, il n'y a pas de progrès si on rebascule en français à la moindre difficulté. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. C'est pour ça qu'on a pris le chat. Mais je peux comprendre, ne vous inquiétez pas, puisque à partir du moment où on a un niveau qui est assez débutant, ce n'est pas évident, je peux comprendre. Mais je suis là aussi pour vous rappeler qu'on est là pour jouer le jeu, pour faire l'effort. Voilà. Donc, Lucia, avez-vous vu Maia Chade? Oui. Chade, oui. Can you see, Lucia? Lucia, est-ce que tu peux voir ce qu'il a écrit dans le chat? Non, je ne vois rien. Tu dois cliquer sur le chat. Regarde bien en bas de l'écran. Il y a plusieurs options. Il y a écrit le chat. Tu es sur un ordinateur ou sur un téléphone? Sous mon téléphone. Alors, regarde bien dans les options, même sur ton téléphone, tu as la possibilité d'activer le chat et voir ce qu'on écrit dans le chat. chat, 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 plus. Est-ce que tu as vu? Sinon, ce n'est pas... Il y a vidéo, il y a partage, il y a partage. Et tu n'as pas de chat? Il y a plus. Non, je fais plus. Plus. Fais plus. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Paramètres de réunion. Déconnecter le son. Discussion. Là, je pense que c'est discussion. Oui, discussion, c'est ça. Alors, on va retourner dans la salle. On va retourner dans la salle avec les autres, puisque sinon ça va couper tout à l'heure. D'accord? D'accord. On va retourner dans la salle avec les autres, s'il vous plaît, pour dire au revoir. How long does the session? Yes. We're going to go back to the main session. How long? How long? How long? It's 40 minutes. Okay, thank you. So, we're going to stop very soon, because it's going to cut. Okay? Okay. La prochaine fois, c'est quand? I will tell you. I will tell you after. Okay. Thank you. Okay. The next. Nathalie? Nathalie is absent. He's not here. Missing. I don't know what happened. That's social. That's media. You know? Okay. The others are going to be there in less than 15 seconds. What did you say? The others, they are going to be with us in less than 10 seconds. Here they are. Oh, okay. Yeah. Yeah. We are here. Be back. Yeah. Excuse me. Chossie? Natalie. She said? Ça va? Comment vas-tu? How are you? I miss you, ma chérie. Je pensais que tu étais pas venue. Mais bien sûr. Je suis là. 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 J'ai besoin d'améliorer mon anglais. Oh, tu es dans la salle d'anglais. Okay. Emily, je veux ça. C'est bien. Eh bien, écoutez, pour une première, je vous remercie d'avoir joué le jeu. C'était vraiment agréable. Je me suis baladé entre les groupes et j'ai trouvé que vraiment, vous avez vraiment joué le jeu. On n'était pas hyper nombreux. D'accord? Non. Mais ce n'était pas le but pour une première. Ah, super. En tout cas, félicitations. Une très bonne initiative. Yes. Beaucoup. Thank you so much. Nathalie, on peut te voir, s'il te plaît? Ah non, je suis en maillot de bain, tu imagines? Hi. Ben, mets une pervette sur tes épaules. Je suis en maillot de bain, tu as fait un zoom comme ça. Voilà, juste la tête comme ça. Attends, ça va être un peu présentable. Bye, you. On ne voit pas, bye. C'est mort de rire. Bonjour. Oh, mais ça va. Elle est où, Nathalie? Je suis en train de la plage. Il y avait la plage avec tous les poissons. Alors, j'en sens. J'étais en train de regarder tout ça. Et elle est où, Nathalie? En Guadeloupe aussi? Saint-Martin. Saint-Martin. Très bien. Parce qu'elle parlait de la plage, il ne fait pas très beau là aujourd'hui. Est-ce qu'on dit choisi ou choisi? Choisi. Choisi. Choisi, c'est français? En fait, c'est Sylvie. C'est Sylvie choisi. S-E-S-C-P. Oui, c'est vrai. C'est S choisi, en fait. Il aurait dû avoir un point, en fait. Great. OK. Et toi, Liv? Et toi, Liv? Comment tu as trouvé cette rencontre? Oui, c'est trop bien. Je viens de parler en français avec des gens et d'entendre leur histoire de la vie et comment ça se passe, le confinement et tout ça, dans les différentes régions et pays. C'est intéressant. C'est bien. Super. Magnifique. Ah, bien, ça fait plaisir, alors. Merci beaucoup, Liv, d'être avec vous. C'est une daze au plus propre. Alors, nous avons quelqu'un qui vient d'arriver. C'est Moto C+. Bonjour, Moto C+. Qui a pris le retard? Ah, c'est Christiane. Je la connais. Malheureusement, Christiane arrive à la fin. Donc, mes amis, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ça ne va pas tarder à couper, puisque ça coupe automatiquement au bout de 40 minutes. D'accord? Donc, après, si je vois qu'il y a un réel engouement pour cette session, je ferai en sorte qu'on puisse aller au-delà des 40 minutes, voire une heure. Mais pour une première, je teste un petit peu. J'ai vu qu'il y a déjà, on est à peu près 8, 10, donc c'est très bien. Donc, je pense que la prochaine fois, on sera plus nombreux. Donc, on va s'organiser autrement. On va faire encore peut-être un ou deux autres tests avant de passer à l'option supérieure avec Zoom. Donc, déjà, je vous remercie à tous et toutes d'être venus. Et est-ce que vous m'autorisez à utiliser des séquences, des petites séquences vidéo de notre rencontre, de façon à promouvoir les prochaines? Pour moi, ça marche. J'autorise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.